Harry, Meghan, ses images taboues de Lady dit que Netflix n'avait pas le droit de diffuser. Depuis sa sortie ce jeudi 8 décembre, la série documentaire Netflix, Harry et Meghan, ne cesse de faire couler de l'encre. Cette fois-ci, c'est au sujet de certaines images de Lady dit qui ont été diffusées sans que Netflix en ait obtenu à l'autorisation. Ce jeudi 8 décembre, le monde entier découvrait en exclusivité la série documentaire Harry et Meghan, tant attendu. Celle-ci avait énormément fait parler avant même qu'elle n'ait été diffusée suite aux éventuelles révélations que le couple pouvait faire sur le famille royal. Dans la bande-annonce, on entend le prince Harry menacer personne ne connaît la vérité, à part nous. Cela voulait déjà tout dire. En finalité, très peu de choses compromettantes ont été révélées dans les trois premiers épisodes diffusés ce jeudi. Ni à part que la famille royale a négligé la protection de Meghan Markle face aux médias. Ne comprenant pas pourquoi elle en avait plus besoin que d'autres membres de la couronne britannique. En réalité, elle en avait plus besoin du fait qu'elle soit métisse. Et que les journalistes l'attaquaient d'autant plus par rapport à ça, notamment au début de leur relation. La BBC n'a jamais donné son accord à Netflix pour diffuser les images de Lady Di. Toutefois, même si rien de trop compromettant n'ait été diffusé, les téléspectateurs ont pu voir ou revoir des images des archives de Lady Diana. Parmi elles, une vidéo dans laquelle nous la voyons aller demander calmement au paparazzi de laisser ses enfants tranquilles alors qu'il était en vacances au ski. Mais ce n'est pas celle-ci qui fait actuellement débat. Il s'agit en réalité des deux extraits de l'interview de la princesse avec le journaliste Martin Bachir dans l'émission Panorama, anciennement diffusée sur la BBC. Cette interview avait fait scandale car le journaliste Martin Bachir avait en quelque sorte piégé Lady Diana de par son comportement trompeur afin de lui soutirer certaines informations. La BBC ne souhaite ainsi plus la diffuser, ni même donner à l'autorisation à d'autres de le faire. Elle n'a ainsi jamais donné son aval à Netflix pour diffuser ses deux extraits. Un porte-parole de la BBC a tenu à dédouaner la chaîne par le biais d'un mail au Mail Online ce vendredi 9 décembre. Comme nous l'avons déjà dit, la BBC ne diffusera plus jamais le programme. Nous n'accorderons pas non plus de licence en tout ou en partie à d'autres diffuseurs. La décision de montrer l'interview appartient à Netflix, a-t-il déclaré. La diffusion des images aurait été autorisée par un conseiller juridique. D'autre part, les responsables ont assuré quoi leur connaissance ? La BBC n'a jamais été approchée par Netflix pour l'accord de la diffusion de ses extraits. Une source de la plateforme de streaming a quant à elle déclaré que les images de l'interview avaient été autorisées ou approuvées par des avocats. D'autre part, cette même source a révélé que tout le matériel de la série a été autorisé ou approuvé pour utilisation par un conseiller juridique britannique. Américain en vertu des exceptions de droits d'auteur sur l'utilisation équitable. Dans les extraits diffusés, la princesse de Galles avait révélé ne pas comprendre l'acharnement des paparazzis à son égard. A cette époque, elle était séparée du prince Charles, quand j'aille mes devoirs publics, je comprends quand je sors de la voiture que je sois photographiée. Mais maintenant, c'est-ce quand je sors de ma porte, de ma porte d'entrée, qu'on me photographie. Je ne sais jamais où va se trouver un objectif, avait-elle déploré d'un air inquiet en disant que cela s'était empiré depuis sa séparation avec le prince de Galles. Merci. Merci. Merci.